La première chose qu'on peut dire, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que la formation des forces de sécurité, police, gendarmerie, est essentielle. Évidemment, ils font partie de la société. Donc, comme la société, la pensée peut progresser, et on voit bien que la pensée de notre société aujourd'hui, la pensée collective est en train de progresser. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience de la dangerosité des hommes violents et de l'ampleur des violences. Et donc, dans les forces de sécurité, comme dans la justice, partout, ça vient aussi. La formation est essentielle et donc la question de donner des outils aux forces de sécurité est importante. La première chose à dire sur cette question, c'est de dire que toute violence, quelle qu'elle soit, ne doit pas être banalisée. C'est-à-dire que la violence psychologique, souvent peu reconnue par les femmes elles-mêmes, ne doit pas être banalisée, bien sûr, ni par les forces de sécurité, ni par la justice. Violence, harcèlement moral dans le couple, c'est rentré dans le code pénal en 2010. Et c'est encore très peu reconnu et très peu pris en compte à la bonne hauteur. Parce qu'on sait que violence psychologique peut conduire à la mort du fait de ce qu'on a appelé dans le code pénal, le suicide forcé, qui est devenu en 2020 une circonstance aggravante. Donc, violence psychologique très grave, contrairement à ce qu'on peut croire. Deuxième élément, les violences physiques, tout le monde sait qu'en effet, elles sont dangereuses. Mais les violences sexuelles, notamment le viol conjugal, sont encore peu reconnues, y compris par les femmes elles-mêmes, puisqu'on est encore avec le devoir conjugal. Et nous savons qu'il y a devant la Cour européenne des droits de l'homme, une requête qui a été présentée par maître Delphine Zougebi et maître Lilia Musen, avec le soutien du collectif féministe contre le viol, pour demander que ce devoir conjugal n'existe plus, parce qu'il y a eu une dame qui a eu une décision de justice à son encompte, du fait qu'elle avait refusé des relations sexuelles avec son mari. On voit bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, viol conjugal, encore insuffisamment reconnu. Violence physique, bien reconnue, il faut le dire. En vérité, on a besoin de faire reconnaître toutes les différentes formes de violences et d'arrêter de banaliser une des formes en disant « ça, ce n'est pas grave, ça, c'est grave ». Tout est grave. Et il faut que, dès les premières violences révélées, c'est-à-dire lorsque la dame, elle, prend conscience et qu'elle trouve le courage de venir déposer une plainte ou une main courante ou un PV de renseignement judiciaire devant les forces de sécurité, que ce soit réellement pris en compte. Et ça, on n'y est pas encore. Et c'est à ça que servent tous les guides. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un cumul de violences. Il faut dire que dès qu'elle révèle une violence, c'est jamais la première violence vécue. C'est juste la première violence révélée. Dès qu'elle révèle les violences, il faut les prendre en compte et donc il faut interroger les autres formes de violences. Elle dit qu'elle est victime d'un jour, par exemple. Il la traite de pute, etc. Il faut interroger. Et comment ça se passe, les relations dans le couple, les relations sexuelles, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre compagnon, etc. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois interroger tout le reste pour avoir quelque chose qui prenne en compte tout ce que la dame vit. Et ce qu'elle dit est toujours moins important que ce qu'elle vit. Elle vit beaucoup plus de choses, mais elle ne pense pas toujours à tout dire. C'est pour ça qu'il faut que les forces de sécurité interrogent bien tout et prennent en compte, dès le début, les violences révélées. Voilà en gros ce que je dirais. L'Observatoire des violences faites aux femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s'est mis en place en octobre 2002, lorsque j'ai été nommée chargée de mission pour mettre en place cet observatoire. C'est une décision politique du président du Conseil départemental de l'époque et de l'exécutif de l'époque, avec l'idée que c'est à l'occasion de la Charte européenne des droits humains, qu'il y a eu des ateliers qui ont été créés. Et ce qui était apparu comme la violation la plus répandue des droits humains, c'était les violences faites aux femmes. Et du coup, ils ont eu l'idée de créer un observatoire. Dans un an, ce sera 20 ans de création de cet observatoire. Dès le début, j'ai souhaité que cet observatoire soit une structure partenariale, c'est-à-dire qui intervienne à égalité, j'insiste sur l'égalité, les services du département, qui sont des services de proximité pour les femmes, les services de l'État implantés dans le département, et les associations. Et puis après, on a ajouté les correspondants villes, et nous avons sur 40 villes du département, 28 villes partenaires de l'observatoire. C'est-à-dire que c'est vraiment une structure partenariale, et en fait, qui repose à la fois sur l'engagement des institutions, et c'est tout le sens des protocoles que nous signons au fur et à mesure des années, et l'implication, bien sûr, des personnes. Je prends un exemple simple. Ce n'est qu'en 2005 que nous avons eu un partenariat avec la justice. Parce qu'à ce moment-là arrive dans le département François Mellins comme procureur, Patrick Poiret comme procureur adjoint, et Philippe Jeannin comme président du tribunal, et tous les trois souhaitent travailler avec l'observatoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu un partenariat extrêmement positif et productif avec la justice, qui dure jusqu'à aujourd'hui encore, ce qui, ma foi, est très important. Nous ne nous substituons ni aux associations, ni aux services. En réalité, ce que nous faisons, c'est lorsqu'il y a des dysfonctionnements, c'est à ce moment-là que les associations, les personnes, les services font appel à nous. Mais sinon, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est justement de faire fructifier le partenariat pour que chacun et chacune sache ce que fait le voisin, que tout ça donne une dynamique, une énergie de travail, mais personne ne se substitue aux autres. Parce que sinon, d'abord, on n'en aurait absolument pas les moyens, c'est trop de travail, et si nous avons pu créer des dispositifs innovants dans ce département, c'est grâce à ce partenariat. Et donc, nous avons créé le téléphone Grave Danger. J'avais vu fonctionner le téléphone en Espagne, quand je suis revenue d'Espagne. Je l'ai proposé aux procureurs et aux procureurs adjoints, donc à François Melins et à Patrick Touaret, qui ont trouvé que c'était une bonne idée, et on l'a fait. Et on l'a fait rentrer dans la loi de 2010, et ça a été généralisé à la France en 2014, dans la loi de 2014. De la même manière, quand je suis allée en Suède et que j'ai vu fonctionner la mesure d'accompagnement protégé, c'est-à-dire protéger le temps de rencontre de l'agresseur, du parent violent avec sa femme, avec les enfants, pour éviter qu'il agresse à nouveau la dame. J'ai vu ça en Suède, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je l'ai ramené en France et on l'a mis en œuvre en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a travaillé collectivement, l'Observatoire, pour faire entrer des projets innovants. Quand on a travaillé sur les féminicides, donc on a fait une enquête en 2008, et dès 2008, avec Patrick Touaret, procureur adjoint, dans notre vocabulaire, nous avons parlé de féminicide. C'est-à-dire, moi je veux qu'on sache, quand c'est une femme qui est tuée, quand c'est un homme qui est tué, donc féminicide quand c'est une femme, un homme c'est homicide, et un enfant c'est infanticide. Dans le vocabulaire pénal, infanticide n'existe pas non plus. Et pour moi, c'est dramatique de ne pas savoir qui est tué, c'est tout ce que je demande. Je ne dis pas que c'est une circonstance agravante, je dis juste qu'il faut savoir qui est tué. Les circonstances aggravantes existent dans le cadre du couple, dans le cadre de la minorité, tout ça, ça existe. Mais par contre, je souhaite que dans le vocabulaire juridique et pénal, on dise qui est tué. C'est tout ce que je veux. Donc ça, c'est une amélioration pour les années qui vont venir, mais je pense que c'est important. Et dès 2008, nous, on a dit ça. Et aujourd'hui, heureusement, dans la presse, dans le vocabulaire des associations, ce mot est rentré. Et je trouve que c'est très important qu'on sache que ce sont des femmes qui sont tuées. Donc, le protocole féminicide est un protocole que nous avons mis en place. Alors là, il est complètement original, c'est-à-dire que je ne l'ai pris nulle part ailleurs. Simplement, nous faisons des marches silencieuses quand les femmes sont tuées. Et donc, nous avons suivi un certain nombre d'histoires malheureuses, dramatiques. Et par exemple, nous avons eu des femmes tuées lorsque l'enfant était, par exemple, chez les grands-parents. Et le procureur, à ce moment-là, a décidé de laisser les enfants chez les grands-parents paternels. À l'occasion de la marche silencieuse, nous avons rencontré les enseignants, bien sûr qu'on a invités. Et dans la suite, les enseignants nous ont appelés pour nous dire que les enfants ne savent pas que leur mère a été tuée par leur père parce que les grands-parents paternels n'ont pas pu le dire, c'était trop douloureux. Du coup, ils vont très mal. Ils ont l'impression d'être abandonnés. De la même façon, on a eu des enfants confiés à la famille maternelle. Mais dans une famille maternelle où il y avait de la violence, eh bien, les enfants, alors ça, je l'ai su parler de social à l'enfance, vont très mal. Ils ont été placés à la fin. À l'époque, j'avais dit, c'est une famille, je l'avais vue à l'occasion, c'était une veillée, j'avais dit, il ne faut pas mettre les enfants là-dedans. Je n'ai pas été écoutée, mais à l'arrivée, les enfants étaient placés parce que c'était une famille où il y avait de la violence, mais ça se voyait. Du coup, on s'est dit, il ne faut pas se précipiter à confier les enfants à la famille biologique. Il faut un temps pour penser le sujet. Et les enfants, il faut considérer que c'est comme s'il y avait eu un accident de voiture. La mère est tuée à l'accident de voiture, le père est hospitalisé, là, il est en prison, en tout cas, il n'est pas là. Et au lieu de confier les enfants directement à la famille biologique, on prend un sas de soins parce que les enfants, évidemment, c'est très impactant, on prend un sas et l'hôpital, les soins hospitalisés en pédiatrie avec des soins en psychotrauma, du coup, les enfants vont aller beaucoup mieux parce qu'il y a des paroles qui ont été posées et puis on prendra le temps d'évaluer à qui il faut confier ces enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le protocole féminicide et c'était donc avec une autre procureure qui s'appelle Sylvie Moisson qui était procureure en Seine-Saint-Denis qu'on a monté ce projet et avec la chef de service en pédopsychiatrie qui s'appelle Clémentine Rapaport et j'ai le plaisir de vous annoncer que ce protocole féminicide pour la première fois est repris dans le ressort de Lyon où notre ancienne procureure Sylvie Moisson est procureure générale. C'est dire que c'est vraiment une suite qui continue assez joliment et c'est très important parce que c'est vrai qu'accompagner les enfants dans un drame aussi important est absolument nécessaire. Or souvent les enfants n'ont aucun soin d'abord parce que le père de sa prison qui n'est pas forcément privé de l'autorité parentale peut décider que non il ne faut pas que les enfants aient des soins. Donc dans la loi de 2019 vient d'entrer le fait qu'il y a une suspension de l'exercice de l'autorité parentale pour six mois seulement du père qui a tué la mère mais six mois ce n'est pas assez moi ce que je voudrais c'est que ça aille jusqu'aux assises et qu'il y ait une décision définitive aux assises mais au moins jusqu'aux assises six mois ce n'est pas grand chose donc on voit bien que de sa prison il peut empêcher les enfants de faire du poney d'aller en Angleterre pour moi c'est une aberration je ne sais pas le dire autrement voilà donc ça c'est le troisième dispositif que nous avons inventé en Seine-Saint-Denis il faut quand même souligner qu'il y a moins de féminicides que ce qu'on avait il y a quelques années et il ne faut pas le négliger parce qu'il faut qu'on s'encourage il faut toujours regarder le chemin qu'on a tracé le résultat de ce qu'on fait sinon on va se décourager donc disons ce simplement en 2006 la première année où on a compté les féminicides il y avait 179 femmes tuées en 2020 on aura moins de 100 femmes tuées avec un pic en 2019 très impressionnant de 146 femmes tuées le travail qui a été fait par les associations par les services etc. est très important parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pourquoi on a moins de féminicides en 2020 c'est d'abord parce qu'à l'occasion du confinement la société toute entière a pris conscience de la dangerosité des hommes violents et a eu très peur d'une montée des féminicides donc il y a eu intervention des voisins des voisines des familles des collègues de travail et puis au niveau gouvernemental il y a eu une campagne que je considère comme extrêmement importante à la télé on a vu vous êtes en danger téléphoner au 17 téléphoner au 114 téléphoner arrêtons les violence.gouv.fr et si vous voulez des renseignements appelez le 3919 et ça a été une campagne très importante très forte très régulière les femmes ont su qui il fallait appeler non seulement elles ont su mais elles ont appelé et le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice avaient donné comme ordre que les forces de sécurité se déplacent systématiquement et c'est à mon avis pour ça qu'on a moins de femmes tuées prise de conscience de la société travail gouvernemental intervention des forces de police à la maison très régulièrement et ça a produit des effets positifs je milite pour que ça recommence qu'on refasse le même type de campagne que je n'ai pas gagné cette année 2021 pour l'instant on n'a pas eu cette campagne et pour moi c'est vraiment dommage on a besoin d'avoir cette campagne qui faut-il appeler si je suis en danger le 17 très important s'ils se déplacent donc maintenant ils se déplacent c'est formidable le 114 si je ne peux pas parler je m'enferme dans les toilettes et je fais un SMS et du coup je peux avoir un rapport la police peut appeler peut venir même si je n'ai pas appelé le 17 ça c'est très important le 114 est un numéro d'urgence qui appelle les flics enfin les forces de sécurité et elles se déplacent très important pour nous ça ça a vraiment pour moi été le sens la société et les forces de sécurité donc ça il faut vraiment qu'on continue ce type de campagne donc ça c'est une première chose de ce que peut faire le gouvernement par ailleurs la prise en charge en psychotrauma des femmes victimes est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gagner c'est à dire le remboursement à 100% des psychologues moi je pense qu'il faudrait faire comme pour les orthophonistes le médecin fait une ordonnance pour dire cette dame a besoin de 10 séances de 20 séances en psychotrauma et la dame va s'adresser à des psychologues formés au psychotrauma et elle sera remboursée il faut qu'on arrive à ça actuellement il y a un certain nombre de lieux en France qu'on appelle des maisons des femmes adossées à des hôpitaux c'est à dire c'est pas les maisons des femmes généralistes mais celles qui sont adossées aux hôpitaux alors il y en a pour l'instant il n'y en a qu'une à vrai dire à Saint-Denis et l'idée des propositions que je soumets au gouvernement c'est qu'on en ait une à Reims une à Marseille et une à Saint-Denis et qu'on teste pour pouvoir ensuite généraliser c'est ça qu'on voudrait donc ça c'est l'autre donc les soins très importants pour les dames pour qu'elles soient prises en compte les UMJ accessibles sans réquisition les unités médico-judiciaires quand j'ai besoin d'un certificat médical accessibles même si je n'ai pas porté plainte parce que quand je suis victime d'un viol de violence grave je n'ai pas tout à fait forcément la tête pour aller porter plainte soyons clairs et puis comme j'ai la trouille quand même de ne pas être cru etc. je n'y vais pas forcément donc qu'on puisse avoir des personnes qualifiées en médecine légale qui fassent des bons certificats bien bien renseignés et bien c'est ça dont on a besoin et donc pas forcément si j'ai porté plainte simplement si j'ai besoin d'avoir ce certificat qui va d'ailleurs m'aider à porter plainte parce que un je vais me dire j'ai un certificat médical donc les forces de sécurité vont me croire plus facilement puisque ça va être marqué que j'ai des stigmates soit physiques soit psychologiques et donc du coup je serai moins inquiète parce que quand même une des grandes questions pour les femmes victimes de violences c'est quand je révèle des violences est-ce que je vais être cru nous savons qu'il y a quand même beaucoup de classements sans suite et nous avons besoin donc de sécuriser les femmes donc la première chose pour une bonne politique à mon avis gouvernementale c'est de donner comme directive de croire les femmes au moment où elles portent plainte c'est-à-dire au moment de l'audition par les forces de sécurité une bonne audition donnera de bonnes enquêtes de bonnes enquêtes donneront des poursuites une audition bâclée ne donnera pas d'enquête une enquête minable et derrière la justice ne va pas poursuivre puisqu'elle n'aura pas d'élément donc vraiment cette chaîne de crédibilité pour la victime moi je dis on parle de la présomption d'innocence c'est très important et je suis d'accord sur la présomption d'innocence mais moi je dis il faut rééquilibrer les deux bateaux de la balance la présomption d'innocence pour l'agresseur la présomption de crédibilité pour la victime ensuite on a l'enquête et ensuite on voit ça c'est d'accord mais on commence par la croix et on applique une fois qu'elle a révélé les violences on applique ce que j'appelle le principe de précaution et on la protège je ne dis pas que monsieur est coupable je dis qu'il faut la protéger comme vous le savez sans doute je préside le comité de pilotage national de l'ordonnance de protection au niveau national c'est le ministère de la justice qui m'a confié cette mission et je dis qu'il faut que l'ordonnance de protection soit le premier pas de protection elle est très protectrice quand je demande une ordonnance de protection je ne dis pas que monsieur est coupable puisqu'on parle de violences vraisemblables donc pas avérées sans enquête mais je donne des éléments qui font croire que ces violences sont vraisemblables je pense que quand il y a des violences vraisemblables il faut dire tout de suite qu'il y a du danger et donc il faut accorder l'ordonnance de protection beaucoup plus largement qu'aujourd'hui aujourd'hui on a un peu plus de 4000 femmes qui demandent des ordonnances de protection et seulement la moitié qui sont accordées c'est trop insuffisant il faut absolument monter le nombre d'ordonnances de protection demandées et le nombre d'ordonnances de protection accordées dans le cadre du principe de précaution on protège après la dame si elle veut elle porte plainte et à ce moment là si elle a porté plainte on dira si monsieur est coupable ou pas c'est autre chose mais protéger tout de suite et puis après il faut être dans quelque chose de gradué donc l'ordonnance de protection dès le début ensuite le téléphone grave danger si elle est en danger l'intérêt du téléphone grave danger c'est que c'est la dame qui appuie et elle n'est géolocalisée qu'au moment où elle appuie sur son téléphone où elle demande de l'aide donc l'intérêt de ce dispositif c'est qu'elle prend sa vie en main sa protection en main personne décide pour elle et ça c'est très important c'est le procureur qui accorde le téléphone grave danger et donc derrière les forces de sécurité se déplacent systématiquement après la levée le doute par alliance assistance et ça c'est donc il y a actuellement 1715 je crois téléphones accordés c'est très insuffisant il faut monter ce nombre de téléphones absolument pour que la femme puisse appuyer et décider elle quand elle demande protection c'est à dire il vient pour les enfants normalement il doit pas s'approcher des enfants elle appuie si elle pense qu'il doit quand même elle appuie pas c'est elle qui décide de sa vie et c'est vraiment important si on veut que ça marche et puis le dernier élément qui vient d'être créé le bracelet anti-rapprochement n'est pas une armure il faut arrêter de penser que c'est une armure il faut arrêter de penser que c'est la panacée parce que le bracelet anti-rapprochement pour moi c'est très bien pour un très 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 grand danger il sort de prison de prison il lui a dit je vais te tuer tout le monde a la trouille on lui file le bracelet anti-rapprochement c'est bien mais il faut savoir qu'avec le bracelet anti-rapprochement il est géolocalisé il a un bracelet il a un boîtier elle elle a un boîtier et le problème c'est que la distance entre l'agresseur et la victime c'est au maximum de 20 km et c'est en général en ville beaucoup moins et par exemple s'il passe en en trame pour aller travailler d'un endroit à l'autre et il passe dans la zone ça va sonner madame va être angoissée c'est à dire que d'abord elle va s'angoisser tout le temps deuxième sujet c'est en dehors d'elle c'est c'est un lien électronique c'est pas elle qui appuie c'est automatique donc elle est constamment en inquiétude et le problème que nous avons avec les femmes victimes de violence c'est qu'il faut défaire l'emprise hors avec donc défaire le lien hors avec ce lien électronique elle est tout le temps en lien psychique avec lui est-ce qu'il va arriver est-ce que ça va sonner pas sonner mais lui aussi il va tout le temps penser à elle et alors du coup au lieu de les séparer on les met en lien constant donc c'est bien pour un très très grand dangereux mais c'est pas du tout bien dans le cadre par exemple de l'ordonnance de protection on est au début d'une démarche et ça marche pas donc je pense il y en a qui ont rendu le téléphone et qui ont rendu le bracelet qu'on dit je peux pas supporter d'abord il y en a très peu qui ont été donnés parce que les procureurs les juges sont pas complètement idiots ils voient bien que c'est pour des très 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 grands violents donc moi je suis d'accord pour des grands violents je suis d'accord si elle a tellement peur d'être tuée que le bracelet fonctionne mais dans le cadre plutôt de sortant de prison que dans un cadre ordinaire ordinaire ça marche pas voilà l'idée c'est graduer d'abord l'ordonnance de protection puis le téléphone grave danger et s'il continue et on sait qu'il y a beaucoup de récidivistes à ce moment là de prison oui bien sûr on lui donne un bracelet donc ça c'est une politique gouvernementale est une politique qui pense la violence de manière graduée et donc travaille à ça bien sûr nous manquons cruellement de lieux d'hébergement je peux pas dire autrement la ministre vient de créer mille places c'est très bien mais on sait que c'est très insuffisant ça nous amène à 7700 places et encore on n'est pas sûr que ce soit toutes des places spécialisées j'insiste sur les places spécialisées c'est à dire avec un accompagnement adapté par des associations spécialisées et des professionnels formés aux violences faites aux femmes dans des lieux sécurisés et des lieux non mixtes donc je suis pas sûre que les 7700 places dont on a parlé sont vraiment des places toutes spécialisées et moi ce que je dis il faudrait au moins arriver à 10 000 places en France mais très vite pas à la 5 d'un glint ce qu'elle a fait bien et je le salue c'est que elle a augmenté le prix de journée pour les lieux spécialisés ça c'est très important parce que si on veut des personnels formés il faut qu'ils soient payés donc on est et ça coûte plus cher un accompagnement spécialisé qu'un accompagnement généraliste parce que c'est plus en proximité donc ça c'est très bien et je le salue j'ai aucun problème à saluer ce qui se fait bien au contraire je suis contente qu'elle nous ait enfin entendus donc il n'y a aucun problème et je pense qu'elle nous a entendus ce qui manque maintenant c'est ça et puis la dernière chose c'est les jeunes les jeunes femmes victimes nous savons qu'elles sont hors radar c'est à dire que les associations de femmes spécialisées sur la prise en charge des femmes victimes ne sont pas adaptées pour les jeunes et donc nous avons créé en Seine-Saint-Denis c'est le dernier notre dernier bébé notre dernière invention si j'ose dire comme ça de l'observatoire avec donc l'association FIT une femme un toit on a créé un lieu d'accueil et d'orientation pour les femmes les jeunes femmes de 15 à 25 ans où elles sont reçues et où elles peuvent parler des violences qu'elles subissent et ça marche très très bien on en est à 260 femmes qui sont reçues et accompagnées donc ça monte progressivement de manière importante ça veut dire que c'est un besoin je milite auprès de la ministre pour que cet exemple soit repris en France pas seulement en Seine-Saint-Denis mais ailleurs et donc qu'il y ait un cahier des charges qui se met en place précis sur ce sujet je n'ai pas encore gagné la partie mais comme vous savez je suis plutôt persévérante donc j'essaye je pense qu'on risque de gagner un moment ou un autre en tout cas ça marche l'intuition qu'on avait que j'ai eu à vrai dire quand j'ai voulu créer ce lieu c'était que les jeunes avaient besoin d'un lieu à elles spécifique pour elles que de filles non mixtes où elles puissent parler en liberté des problèmes sexuels donc il y a dans ce lieu il y a une conseillère conjugale du psychotrauma des ateliers d'écriture enfin toutes sortes de choses qui leur permettent de s'exprimer et d'être entendus et donc je pense que c'est un lieu très intéressant et avec le fit une femme un toit c'est un très joli partenariat qu'on pourrait exporter ailleurs voilà en gros ce sur quoi je suis c'est un très joli